Musique Hey bonjour les asticots c'est Nickubic Bienvenue dans cet épisode numéro 11 de Toutes les idées Ce podcast nous allons prendre une thématique de film, une contrainte Pour écrire ensemble une histoire délirante sous forme de script Et j'ai avec moi bien entendu Timothée ! Bonjour ! Oh ! Oh ! Magnifique mélodie, enchantée Timothée t'as une colombe aujourd'hui Un symbole de la liberté peut-être ? La paix entre les individus ? Le paix, l'épée L'épée ? Ouais, l'épée entre les individus Ah ouais, c'est peut-être ce qui unit quand on parle de la force Qui est entre tous les êtres, c'était peut-être ça finalement Ce que voulait dire monsieur Lucas Je t'ai cité pour accompagner ton propos Pas mal, et puis ça va avec ton animalité oiseau-iffère d'aujourd'hui Mais du coup ! Allez ! Bah oui ! C'est le bordel ! Qu'est-ce qu'on fait pour restructurer ? On dit le sommaire ! Nous allons tout d'abord bien entendu tirer cette fameuse contrainte et cette thématique Ensuite nous allons écrire pendant une vingtaine de minutes C'est un scandale ce qu'est en train de se passer Le scénario Et ensuite on pourra choisir un réalisateur et un casting à ce film Ainsi qu'un titre Et on va terminer avec un résumé qui vous permettra de comprendre si à un moment vous décrochez un petit peu Ne vous inquiétez pas A la fin vous aurez l'histoire dans toute sa beauté, sa grandeur et son odeur méfitique que je suis en train de subir C'est donc l'heure du tirage et justement vous pouvez vous-même proposer des thèmes et des contraintes à l'adresse Bah oui ! Toutes les idées arrobas gmail.com J'ai changé c'est beaucoup plus court Toutes les idées idées Comme un i comme un d Voilà c'est beaucoup plus simple c'est génial Aujourd'hui moi je m'occupe du thème général du film Attention ! Et tu fais un bordel dans mon petit sac J'ai chopé un petit papier c'est un vieux je crois Ca c'est un vieux c'est un... C'est un annoncement C'est antique Ces papiers là là ils vont valoir une fortune dans les années 1900 Enfin 2900 Alors il va falloir que tu m'expliques c'est toi qui l'écris Années 90 style Style années 90 Filmes des années 90 Ok ! Ca tombe bien je savais pas mais regarde encore Pour ceux qui ont la vidéo hein Ca c'est 90 ça hein C'est un peu de cast audio mais là sur la vidéo on peut effectivement attester un magnifique pull coloré avec un logo de merde Non c'est trekking C'est ouais c'est non c'est beau On est accordé hein J'ai une chemise verte un tee shirt rouge et toi t'es en vert et rouge donc magnifique Oh 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 Attention la contrainte La contrainte qu'il fasse tout chambouler attention elle a l'air longue Dans une fabrique de gants de toilette et un stade de rugby Quoi ? Mais non il nous fout tout en l'air il est fou celui là Dans une fabrique de gants de toilette et un stade de rugby Bon bah c'est foutu Mais on peut pas on peut pas on va pas pouvoir s'en sortir là ça n'a aucun sens Les deux en même temps comment ça marche ? On peut choisir Bah non mais ça peut être les deux Des scènes dans les deux où on peut imaginer un stade de rugby dans une fabrique de gants de toilettes Mais c'est pas marqué que dans uniquement deux Non bien sur Et je me dis qu'on peut faire ajouter ce délire que le stade est dans la fabrique où la toilette est dans le stade Enfin tu vois du coup je m'imagine un monde où il y a une espèce de hangar géant dans lequel il y a tout dont la fabrique et le stade Pourquoi pas ? Je passe très vite Parce que moi je me dis que ça peut aussi être un montage parallèle tu vois où il se passe des choses dans l'un et dans l'autre Et qu'il y a des... Ouais pas mal Du coup c'est le moment de se lancer sur le scénario et je voulais simplement ajouter un petit peu de pédagogie aujourd'hui On va parler structure de scénario Un peu de philosophie Parce que vous savez bien qu'on est au club des philosophes du 21ème siècle Non c'est pas vrai on est dans le club des scénaristes amateurs Vous savez il y a des structures qui reviennent incessamment sous peu Des gens qui ont étudié les contes, les scénarios ils se sont rendu compte Mais oui à chaque fois il y a des étapes de base Et quand elles y sont pas bah l'histoire est brinque-ballante En tout cas il y a ce principe de base l'histoire a un début, un milieu et une fin Et on s'est rendu compte donc on a besoin à chaque fois qu'il y ait une exposition Qui nous présente la situation, le monde dans lequel on vit, le personnage Ensuite vous avez un élément déclencheur BAM Où là le personnage fait un choix Parce qu'il a envie ou pas de changer cette situation Et donc c'est ça qui va déclencher ensuite la deuxième étape Le développement de l'histoire Où on a toutes les péripéties Donc le choix que le personnage il a fait Il va évoluer, il va peut-être se transformer au fur et à mesure Sa quête va évoluer de cette manière là A travers les obstacles et donc les péripéties Elle va nous mener jusqu'à la fameuse climax Le moment le plus fort du film C'est là où toutes les difficultés en quelque sorte se rassemblent Dans une seule grande épreuve Le fameux boss de fin Qui nous amène à la résolution finale Qui peut être positive ou négative Ou neutre Du coup le film est chiant Mais donc voilà c'était pour rappeler un petit peu ça Et je me suis dit que nous on peut s'en servir Pour structurer notre histoire Répondre à ces étapes Bien vérifier qu'elles y sont à chaque fois Ca va peut-être nous aider à structurer le chaos Ca peut être pas mal Ca vous aidera à réaliser nos films Voilà peut-être vous en regardant des films En lisant des bouquins Vous pouvez penser à ça et faire C'est le passage, le franchissement du seuil Par exemple l'élément déclencheur On appelle ça aussi franchissement du seuil C'est un truc qui arrive très souvent dans les films C'est à dire que le personnage se retrouve Face à quelque chose qui peut l'amener à lancer dans l'aventure Et la première fois il refuse Ca c'est dans l'exposition Par contre la deuxième fois il y a généralement un personnage Qui va l'aider à franchir ce fameux seuil Et à enclencher le film Et souvent il passe dans une porte à ce moment là Dans la porte des étoiles dans Stargate Quand t'as un manque d'imagination c'est toujours une porte Et ça ressemble à la vraie vie J'ai un blocage Soit je veux le résoudre Soit je reste sur mon blocage Et du coup ta vie reste bloquée Comme quoi cette structure elle vient peut-être pas de nulle part Mais non hein Donc on a dit film des années 90 Donc il faut qu'on définisse nous qu'est-ce que c'est pour nous un film des années 90 Pour savoir dans le coup on s'embarque Il y avait marqué style quand même Oui on fait 90 style Du coup c'est quoi pour nous le style années 90 Quels éléments il faut qu'il y ait déjà dans les vêtements Alors là on est dans le visuel Mais au niveau du scénario qu'est-ce que ça va apporter Pour moi ça m'évoque les films en blanc tu vois C'est justement on parlait des Goonies Des aventures avec des gamins Justement Stranger Things Exactement Alors on est peut-être 80-90 Tu vois il y a une espèce de glissement Alien C'est après Indiana Jones Comme c'est un stade de rugby et Tami On peut peut-être faire un film des années 90 En France Et c'est plus du tout le même style Effectivement Quand je pense années 90 France Tu vois des gens en train de skier Ou de la dance Beaucoup de dance aussi Ah oui Moi je propose de Je propose de faire une ellipse D'aller checker un peu les films des années 90 Pour se donner un Ok Nous avons donc regardé en accéléré tous les films qui ont été réalisés dans les années 90 Et donc nous ça nous évoque bah toutes ces films d'action et d'aventure L'époque Schwarzenegger Stallone Donc en tout cas on part sur de l'action dans l'aventure Des vêtements Des jogging de merde Et de la dance De la dance Action mais genre old school C'est à dire des mecs barraqués un peu macho Et qui dansent un peu la tectonique Et qui est technonique Non technonique c'est trop de 2000 je crois Avec les cheveux et tout C'est plus boys band finalement que tectonique Ca va être un rugby band et une meuf qui travaille dans une usine de gants de toilette Une histoire d'amour Une histoire d'amour d'action Après on peut s'amuser nous même à délirer sur années 90 Exactement On peut choisir que le film est entièrement rose ou violet tu vois Vert rose violet par exemple Ca peut peut-être nous donner des images et nous orienter Tu parlais effectivement fabrique, gants Ca peut peut-être définir les personnages Une meuf qui bosse dans une usine de gants de toilette Et en rugby band On peut faire l'inverse C'est vrai Une femme On est dans les années 90 Ah ouais Non c'est une bonne idée justement de respecter les clichés de l'époque T'as raison Et donc faut qu'on fasse exprès aussi Que l'intrigue tourne autour des intérêts du mec Et qu'elle elle est juste en support tu vois C'est à dire qu'elle le rêve de sa vie on s'en fout complètement Ce qu'il faut c'est réaliser le rêve du mec Qu'on parte sur ça hein Clairement Et au final ce sera une critique justement du Probablement du Ou pas Parce que c'était un peu premier degré Si on le sort maintenant Ah oui Ça sera tellement flagrant que ça sera peut-être Ah oui Même si nous on le veut pas Ça serait ouais Retransformer Parce que c'est vrai qu'il y avait ça maintenant Tu peux faire n'importe quoi Ça va être tout de suite interprété politiquement C'est ça Alors qu'on avait une sorte de naïveté à l'époque On projetait pas autant de valeur sur les choses Même si elle signifiait quand même Tout à fait Comment ça fonctionnait Bref Une fabricateuse de gants Peut-être qu'ils se connaissent pas Une ouvrière Ouvrière C'est le terme que je cherchais Ouvrière Une ouvrière Jacqueline Jacqueline Et un rugbyman Ou alors un employé de Ah ouais Du stade Peut-être un mec Qui rêve de rugby tu vois Ouais Un mec qui bosse Ouais c'est bien c'est bien ça Parce que le mec il est archi barraqué quoi C'est Stallone Sauf qu'il passe le balai tu vois la serpillière Et on veut jamais lui laisser sa chance parce qu'il a pas fait une école de rugby comme tout le monde Bah oui ou parce que juste c'est ce rôle lui c'est ce rôle là on va pas Bah non on va pas mettre Michel en rugbyman Et en fait c'est un génie forcément il va sauver son équipe Mais sauf que personne le voit il va s'entraîner le soir Tout seul avec des ours Et elle peut Elle elle peut amener tu vois avec les gants Elle lui fabrique des trucs pour l'aider à s'entraîner tu vois Oui ou alors elle vient avec son équipe d'ouvrières Pour pouvoir jouer au rugby le soir quand y'a plus personne Et en gros lui il s'entraîne avec les meufs Et sauf que ce qu'il faut absolument faire Parce qu'on peut se dire que du coup y'a un espèce d'engouement à travers l'équipe de la meuf de rugby Et bah non on doit oublier ça dans l'intrigue tu vois elles servent à rien elles ont juste servi à l'aider Comme ça qu'on faisait à l'époque hein Si on regarde les films attention ça pique des fois Et lui il s'appellerait comment ? Un nom un peu exotique peut-être Trouve un nom toi Ouais Turturro John Turturro Ouais c'est pour ça que je crois que j'ai pensé Pétel Jacqueline et Pétel Bah oui c'est Peter mais en nul Peter nul Ou Peter nul Ça fait penser à Peter Esteven dans le grand détournement Ah ouais je veux trouver un truc Un truc exotique Pétulo 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 Jacqueline et Pétulo Voilà Parce que Pétulo ça le rend un poil ridicule et du coup on le prend moins au sérieux tu vois Eh Pétulo va nettoyer le gazon Ah d'accord bon ok je suis obligé Ça pourrait même être un peu couillon des fois où tu le vois passer l'aspirateur sur le gazon tu vois Pourquoi ? Parce qu'il est con ? Non juste pour rajouter un peu d'absurde de temps en temps ça fait du bien Ouais mais peut-être en plus c'est efficace d'aspirer les tout petits bouts d'herbe qui ont été arrachés pour que l'herbe soit vraiment nickel de ouf Nous avons notre couple alors est-ce qu'ils se connaissent ou est-ce qu'ils se rencontrent ? Ah bah faut qu'on respecte notre exposition Bah c'est juste qu'on peut choisir c'est à dire qu'à l'exposition ça peut être un couple et on les découvre dans leur vie ou alors ils se connaissent pas et ils se deviennent amoureux et grâce à ça ça l'aide lui à devenir rugbyman Dans l'exposition on découvre leur situation parallèle elle dans sa fabrique et lui dans le stade l'élément déclencheur c'est le moment où ils vont se rencontrer tu vois Soit c'est eux le début du film soit c'est justement l'idée que lui il cherche à faire du rugby et peut-être que elle tout d'un coup va amener une proposition d'amener ses copines le soir Oui voilà dans l'exposition on doit trouver chacun une problématique Et l'élément déclencheur entre guillemets c'est ce qui permet de passer à la deuxième étape où on va voir comment tout ça va réussir vraiment à s'emboîter pour qu'ils réussissent chacun leur truc de leur côté Donc elle il faudrait que ça soit résolu au milieu du développement pour qu'on se rende bien compte que l'enjeu principal c'est lui J'imagine une scène un peu comme dans Altra où le mec il rentre il rentre chez lui Donc le film de Gustave Kervaer des Bedouins de Bélépines Et il voit sa meuf se faire baiser par un gros porc Un peur l'animal ou un mec ? Non un mec répugnant il rentre chez lui et c'est ça qui lui met le seum Et du coup la scène elle est géniale et le mec il baisse sa meuf et puis il le regarde rentrer et puis il ressort dépité tu vois J'ai eu cette image de lui en train de la baiser peut-être c'est son plan cul qui baisse de temps en temps Jacqueline ? Ouais ? Au début du film ? Non j'en sais rien mais j'ai eu cette image qui m'est venue vraiment elle lui sert de branle-bite quoi Ah oui ça serait pas une histoire d'amour Il se sert de la meuf Ça pourrait peut-être venir Ah le truc non mais ça serait trop dégueu ça On croit un peu que c'est une histoire d'amour alors qu'il se sert d'elle à fond Par exemple Et au milieu du film il la dégage et nous on la voit plus jamais dans le reste du film Du coup on comprend que même nous on la méprise et on en a rien à foutre de son destin Ah putain C'est interdit des films comme ça non ? C'est dommage que pendant temps il y'a pas des délires Donc au début ils sont chacun de leur côté Lui on a cette problématique il rêve de rugby mais on veut pas le faire jouer Elle sa problématique ça serait à quoi du coup ? On voit qu'il se fricote un peu mais c'est pareil ça me fait penser à des films belges Ou des films comment on appelle ça ? Les frères d'Ardennes ou l'ambiance un peu Loquette ? Ouais on est pas à 90 là mon gars Ouais c'est vrai Il faut que ce soit complètement délirant Ok Oublie pas qu'il y'a de la dance et des jogging et du vert et du violet Nous faut qu'on définisse au début elle Quelle est un petit peu sa problématique quand même Qui est liée à l'équipe féminine de rugby Bah elles elles ont peut-être un cours de Du soir Ouais un cours de step là Non mais peut-être qu'elles elles vont au stade le soir C'est le seul moment où elles les laissent s'entraîner et elles le croisent Mais lui il balaye et tout ça Ouais ou alors elles s'entraînent à autre chose Après c'est logique qu'il y'a un lien Tout à fait Qui se fait par le rugby Voilà Ah ouais du coup elles ont un club d'ouvrières Où elles se retrouvent après le boulot ouais On sent que voilà on les laisse rentrer Elles ont à peine de la lumière Ouais c'est ça Elles doivent bien nettoyer avant de partir Et c'est lui ouais il peut y avoir des plans Il leur ouvre les portes Voilà Non allez-y je vais nettoyer après vous Voilà Et tout ça Et un moment il se retrouve face à elle Et euh euh Il bande Il lui attrape la main et il lui pose sur sa queue 90 on est en mode porc hein Attention faut respecter Ah et puis y'a de l'action C'est un film d'action donc euh Ah ouais faut qu'on trouve des trucs de Bah il est dans l'action pour la chopper De bagarre Moi je voyais plus quand même un truc où Il se regarde un peu Ellipse il baisse tu vois Ouais Et ça c'est peut-être plus moderne A cette époque là les mecs forçaient les meufs C'est à dire qu'à force Pour tout le temps Ce truc revient régulièrement Le mec doit forcer La meuf elle lui dit non Il continue Ah oui Il continue il continue elle dit non je veux pas Et au bout d'un moment il arrive à la pêche La fameuse culture du viol Un peu Il faut la remettre au goût du jour Je sais pas si c'est du viol mais en tout cas C'est le mec il doit forcer Et la meuf elle doit être soumise Ouais mais c'est ce qu'on appelle la culture du viol actuellement Là c'est comme ça que ça doit se passer Il fait en sorte qu'elle reste après les autres Il l'enferme et il la poursuit pendant des heures Au bout d'un moment elle cède à son étreinte Elle est trop heureuse On sent qu'elle est un peu comme dans Sailor et Lula C'est à dire ? Bah dans Sailor et Lula il y a un mec à un moment où Ah oui où il y a une d'afforé là Ils sont dans un motel et il vient la tripoter à moitié là Ouais et puis Elle se laisse faire Fuck me Et elle tu sens qu'elle est écœurée et excitée en même temps Et du coup elle sait plus Et puis juste au moment où peut-être elle va le baiser là il se barre C'est un film des années 90 Sailor et Lula en plus Bien joué Bah du coup comme ils sont sur la pelouse tout seul au milieu du stade Il peut se confier à elle parce qu'elle lui pose des questions Il fait part de son rêve d'être rugbyman Mais du coup est-ce qu'on aurait vu avant des scènes où il se fait un peu Bien sûr Hué Ouais Il se fait humilié par les mecs Il se fait bouler par les mecs quand il rentre dans les vestiaires Complètement Et donc c'est là où le fameux élément déclencheur Elle elle lui propose peut-être de l'aider Bah tu veux venir jouer avec nous ? Oui bah oui c'est vrai qu'il y avait cette histoire ouais Il fait ok parce que de toute façon il est là Pour nettoyer Ok mais il a un peu la honte Et d'ailleurs après Ouais T'as les autres rugbyman qui Y'a un mec qui les surprend Ou un mec du stade Le patron du stade ou j'en sais rien Qu'il le voit jouer Et il se fout trop de sa gueule après Il raconte à tout le monde et c'est la revêt Il le traite de pd Ouais il joue avec les filles et tout Putain c'est bon ça Et en mode action il peut y avoir un peu de vengeance aussi Parce que là y'a pas trop de contexte d'action On est dans un film de sport A moins de rajouter un truc à moitié fantastique Avec un truc de robots De robots qui viennent d'une autre planète En mode rugby Il faut les battre Et c'est lui qui sauve l'humanité Non on est pas allé dans la science fiction Ouais mais pour une fois Tant pis on esquive ça Ouais c'est bien Ça commence à me plaire quand même les robots rugbymen Comme dans Space Jam un peu avec les extraterrestres qui viennent défier Bah ça me fait penser au... Space Jam ! Peut-être années 90 hein d'ailleurs Ouais peut-être Et ça me fait penser au deuxième ou au troisième toutes les idées Bon y'avait des enfants sport Ouais ouais c'est vrai D'ailleurs Space Jam ils font un remake avec LeBron James à la place de Michael Jordan Super Du coup donc les P.I.P.C. bah c'est tous ces moments de... P.I.P.C. c'est pas celles qui font le trottoir là Non ok euh... P.I.P.C. tiens Non pas du tout Ok Non attention Donc les P.I.P.C. Faut que je trouve un autre mot peut-être Faut que tu... Je sens qu'à chaque fois tu te poses la question quand même Bah par ailleurs P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P.I.P mais peut-être elles peuvent en parler un peu non il n'y a pas assez d'enjeux est-ce que c'est pas bien qu'elle s'entraîne dans la fabrique de gants et qu'elle l'utilise qu'il se retrouve à utiliser le matériel des gants et des machines tout le monde utilise des gants de toilette tu les vois tout le temps les mecs les rugbymen il y a un truc focal un peu obsessionnel où tu vois tout le temps les rugbymen quand ils sont dans les vestiaires se laver avec leurs gants ou pendant les matchs ils s'essuient le front avec des gants et au début on comprend pas trop ça peut être marrant c'est justement une ville où il y a une fabrique de gants et un stade de rugby et que des habitations ah oui c'est trop bien ça tu vois toujours ce plan de gants et les mecs ils se lavent là et tu vois pendant 20 secondes un plan du mec qui se lave il est long ce plan quand même on a compris qu'ils s'essuient ils sont tous pareils c'est tout le temps les mêmes gants la même couleur c'est bien qu'on garde l'entraînement au stade quand même tout à fait on y viendra après il peut lui manquer un petit truc à lui une poursuite là dedans ah ouais dans la fabrique ouais carrément bah il poursuit un mec parce que justement une histoire avec l'équipe il y a un mec hyper important dans l'équipe qui se blesse dans la poursuite une histoire avec une autre meuf peut-être bah ils se mettent au point avec sa meuf avec Jacqueline et ses amis il y en a une qui séduit le quarterback enfin non il n'y a pas de quarterback du coup c'est du rugby de l'équipe la meuf la tire dans l'usine et ils se bagarrent là dedans et ils lui ont fait un piège un truc comme ça comme ça il se blesse et du coup l'autre peut-être peut le remplacer tu vois j'avais une autre idée je vais la dire ouais vas-y vas-y même si c'est pas mal je pense qu'il faut l'autre idée c'était le mec il se rend compte de les chauds fourrés que mais bon ça perd un peu le sens mais il se rend compte que les meufs font leur match le soir et que lui il vient là et en fait il se rend compte que ouais on pourrait venir aussi nous le soir jouer avec les gonzesses les gens de l'équipe pour avoir un deuxième entraînement un deuxième entraînement et puis surtout pour choper de la gonzesse ah oui d'accord et ils viennent envahir alors que le bout d'un moment et là ça fout une sorte de petite tension et de guerre j'aime bien l'idée que lui au début il arrive là dedans il fait putain elles ont des maillots roses il est obligé de mettre un maillot rose et tout ça lui fait un peu chier et tout au bout d'un moment il est accepté et il trouve ça même cool parce qu'elles ont des bonnes idées d'entraînement et là on aurait une sensation d'être envahi nous en tant que spectateur s'il y a d'autres éléments extérieurs qui étaient méchants avec le héros c'est ça qui viennent c'est pas mal aussi ça après ça pourrait finir une sorte de course poursuite dans le truc à gants de gros bordel même une guerre entre les deux et les meufs se réfugient dans leur fabrique et se défendent avec des machines et des gants contre les mecs du coup ça serait violent quoi du coup il y a le truc d'action là ah si ça fait pas mal ça mélange là c'est pas mal c'est action sociale presque sport satire sociale donc en tout cas je vois deux choses se profiler parce qu'il y a soit cette concurrence vraiment homme-fan drague violente machin qui nous amène à la fabrique qui pourrait être le climax soit il y a l'autre enjeu d'un match avec une autre équipe et lui il doit venir remplacer tu vois ah ouais il y a ça mais sinon il y a deux possibilités il y a deux possibilités et je pense aussi au fait que par exemple notre héros Petulo Petulo ce soit lui justement à un moment il se retrouve en conflit parce qu'il va il commence à être accepté par les mecs voilà il rejette les meufs pas vraiment il commence pas à être accepté mais en tout cas il a l'enjeu putain elles m'ont aidé à devenir fort en rugby mais là comme les mecs ils sont venus et que ça a foutu la merde entre les mecs et les meufs il va se venger dans l'usine et il les défonce toutes pour se faire approber par les mecs ah oui d'accord il défonce les meufs et il y aura une bataille ah ouais il y a plusieurs possibilités là bah peut-être qu'il affronte sa meuf dans l'usine parce qu'elle c'est un peu la chef entre guillemets il vend son honneur et sa loyauté limite il la bute il l'étouffe avec des gants le climax ce serait donc l'affrontement homme-femme en quelque sorte dans un match il se retrouve à jouer avec les mecs puis finalement pendant le match tu vois il va jouer non ça ça serait un film moderne ouais il faut pas ah 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 merde ou alors l'enjeu l'enjeu des meufs peut se résoudre au milieu et il se sert de ça pour être accepté dans l'équipe des mecs ils continuent à s'entraîner et on arrive au climax c'est à dire le match le vrai match de la compétition contre l'équipe adverse qu'on aurait présenté un peu avant où là il fait gagner l'équipe comme un génie quoi là il nous manque un truc il fait croire que peut-être les meufs ont abusé de quelque chose pour qu'on leur interdise le stade mais pourquoi il se ferait bien voir en faisant ça c'est parce que j'imagine moi je pense au truc de gants de toilette il faut qu'on fasse des choses là-bas ouais faut peut-être trouver un autre enjeu bah peut-être que lui il découvre un secret ces gants de toilette là quand tu te le mets dans le calbut des couples où tu t'en fais un caleçon j'en sais rien te fait courir plus vite ou tu vois et les meufs elles utilisent ça en fait peut-être que cette équipe de meufs qui s'entraînent que le soir en même temps ils les acceptent pas vraiment parce qu'eux ils gagnent pas justement peut-être il nous manque l'enjeu de l'équipe de rugby des mecs face à une équipe rivale peut-être en fait on s'en rend compte c'est les meufs déguisées en mecs ou alors c'est les qui les battent chaque année tu vois ou alors c'est les entraîneurs des meufs dans une ville à côté ouais parce que l'enjeu final effectivement faut que ce soit des mecs contre des mecs c'est ça ça on avait dit que c'était obligatoire donc il y aurait une équipe concurrente où les mecs perdent tout le temps ils en ont marre Pétulot va s'entraîner et il pourra les aider à gagner mais là il nous manque notre truc par rapport aux meufs parce qu'on peut aussi aller à l'usine ouais tu veux qu'on aille dans cette putain d'usine bah ouais il faut qu'on y arrive ouais mais le problème c'est qu'on a pas d'enjeu lié à cette usine parce que les meufs elles viennent s'entraîner au stade dans l'usine à part faire des gants il y a pas beaucoup d'enjeu ou alors elle lui fait une crasse et il la course et il y a même une scène de 20 minutes 30 minutes même 20 minutes dans l'usine elle elle le trompe avec quelqu'un avec un joueur d'une autre équipe le champion de l'équipe adverse c'est ça du coup on lui donne le mauvais rôle elle elle l'aide pour développer un truc mais après elle se pécho par l'autre mec et lui il est bas à la fin il est trop content il lui jette son ballon le ballon à travers la gueule de la meuf à la fin quand il gagne le match il prend le ballon il lui balance il lui explose la tête un truc ultra violon oh l'horreur ça te plaît ou pas ça ? ça va ça peut il peut y avoir une poursuite de Pétulot qui poursuit le mec de l'équipe adverse qui a pécho sa meuf dans l'usine de gants oui voilà il vient retrouver sa meuf à l'usine de gants à la fin du travail et là il les surprend du coup il se met à les poursuivre là dedans ça peut faire une scène d'action et c'est un peu un enjeu il y a la meuf qui d'un côté l'a aidée et de l'autre l'homme qui est son c'est le patron de la boîte son némésis c'est le patron de l'usine de gants qui fait partie de l'équipe adverse ouais il faudra présenter ce mec là aussi comment on l'appelle Garcia très bien on a Garcia qui est le patron de l'usine de gants de toilettes qui est en plus rugbyman dans l'équipe de la ville concurrente qui arrête pas de les défoncer l'autre équipe c'est moi mais non c'est même pas ça en plus parce que lui il est censé remplacer il y aurait un mec de l'équipe de Petulot enfin il est pas encore dedans d'ailleurs bah non qui débarque dans l'usine pour aller voir Jacqueline elle était sur deux mecs carrément ah ah oui et du coup là il y a une baston et le mec se blesse et du coup Petulot pourra le remplacer pendant le match c'est juste que Garcia du coup c'est le méchant et il veut le battre peut-être qu'ils sont à deux sur elle quand il arrive si on veut pas qu'elle soit vue négativement eux ils sont en train tous les deux ils la tiennent et essaient de l'emballer Garcia et l'autre Jimmy 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 c'est le héros de l'équipe locale ils sont en train de violer Jacqueline Garcia et Jimmy il arrive il les fracasse ils se poursuivent là dedans et tout l'autre Jimmy se retrouve la patte coincée dans une machine paf ça se pète non bah oui mais c'était pas cool ce que tu faisais et là du coup on oublie complètement Jacqueline on en a plus rien à foutre de sa gueule Garcia ça pourrait être le mec de l'équipe locale en fait parce que du coup il y en a plus qu'un on enlève Jimmy ouais c'est peut-être plus simple bah oui on a que Garcia moi je vois bien une grosse baston à la John Carpenter les lunettes invasion Los Angeles invasion Los Angeles c'est ça on garde Jimmy ou Garcia ? j'aime bien Jimmy quand même ouais moi aussi ouais on a le même choix super course poursuite bagarre là dedans ils sautent il y a des machineries et tout ça peut être trop stylé ça dure ouais je vois bien une scène longue et après ils se battent et donc la baston c'est ce que je te disais dans Los Angeles ah oui qui est super long ils sont rancés et ses deux potes ils se battent c'est génial j'adore ça c'est un peu état d'esprit bah justement un peu 90 genre la baston c'est les valeurs des mecs tu vois c'est bien de régler ses comptes comme ça plutôt que de parler exactement voilà on est là dedans c'est presque pas violent tu vois c'est juste c'est la loi quoi c'est pas des flingues et des couteaux c'est des gros coups de poing dans la gueule ils se jettent dans les machines et tout sa jambe est explosée à Jimmy et Tullo il en profite on va dire mais moi je peux jouer je peux jouer sinon vous allez être forfait et comme ils sont réglo dans la baston ouais l'autre allait violer sa meuf voilà donc bon on est quitte ok et du coup il y a le match et il gagne et on est pas mal ouais du coup on oublie un peu les meufs qui gagnent oui on enlève je crois le truc de concurrence c'est ça par contre elles viennent jouer quand même le soir elles l'aident à s'entraîner c'est juste que elles peuvent revendiquer d'avoir un vrai championnat et on oublie complètement ça ouais c'est ça on a rien à branler on précise que c'est vraiment pour respecter les années 90 voilà les valeurs de l'époque on vient se rendre compte que c'était normal à l'époque en fait ça qui est choquant enfin choquant oui ce qui était choquant vu de maintenant il y avait des gens à l'époque qui se battaient quand même déjà pour le féminisme depuis des années oui bien sûr non mais ce que je veux dire c'est que dans les films il y avait des choses comme ça c'est ça et ça nous paraissait juste normal on se posait même pas la question que l'enjeu c'est le mec c'est sa vie à lui qui est importante la meuf elle est juste là pour l'aider il y a eu des films avec des femmes ah non mais je dis pas que pour autant depuis toujours il y a sûrement eu des exemples tu vois mais de manière générale et visible au grand public voilà c'était assez accepté enfin moi même je remarquais pas ce genre de choses maintenant on peut trouver un réalisateur à ce film oui 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 John Carpenter années 90 action il n'y a pas tant d'action que ça finalement il y aura un peu le sport et tout un réalisateur typique des années 90 moi je pensais à Joe Dante ouais je le verrais bien faire ça ouais c'est vrai c'est vrai qu'est-ce qu'il a fait il a fait un truc il ressemble à attends qu'est-ce qu'il a fait d'autre Small Soldiers Florida Beach ça te va j'ai confondu mais Joe Dante tu veux une co-réalisation non non Joe Dante c'est très bien ouais on a notre réalisateur on peut compléter avec le casting maintenant du coup nous avons Jacqueline déjà Catherine Frott ah oui c'est vrai que on l'a pensé un peu à l'américaine il suffit d'après de faire un casting français Catherine Frott Jacqueline c'est pas mal Petulot du coup il nous faut une baraque bah on peut prendre de Stallone ah ouais moi je pensais à l'autre Vin Diesel Vin Diesel en mode plus moderne c'est juste que Stallone il est un peu vieux maintenant quand même de toute façon là on peut imaginer que c'était le Stallone des années 90 je trouve que Stallone il a quand même dans sa filmo il est un peu plus j'allais dire fin en tout cas dans son rapport à la femme tu vois il est quand même beaucoup plus tendre que Vin Diesel ouais il a un truc un peu romantique tu vois dans Rocky notamment il a ce truc là un peu et je trouve que ça lui correspondrait bien c'est des arguments que tu es en train de me prendre ah ouais je te balance des arguments en pleine face du coup on peut mettre Vin Diesel pour Jimmy ah voilà c'est parfait il fait plus méchant il a l'air plus antipathique ce gars là c'est vrai c'est vrai pas mal oh une baston entre Vin Diesel et Stallone ça peut être beau même aujourd'hui ouais ouais tout ça pour c'est vraiment le Stallone d'aujourd'hui en vieux tu vois et continue à faire Rambo 5 et tout ça pour l'amour de Catherine Fraw c'est pas mal hein c'est porteur et bah il nous faut un titre maintenant un titre 90 pour donner des idées 90 Super Bobol Grimlins super pourquoi Bobol je sais pas Super Bobol Bobol est-ce qu'on met les gants de toilette là dedans ah oui gloves peut être un peu couillon genre gloves and balls super gloves super high gloves j'aime bien super high gloves quoi ça veut rien dire non ouais mais ça marche bien démolition man c'est un mec qui a des gants sur l'affiche des gants de toilette ou il lance un gant de toilette comme au rugby enfin tu vois il fait une passe avec des gants de toilette le gant de toilette est enfilé sur le ballon de rugby sinon les petits champions c'est un peu premier degré non mais gloves and balls c'est pas mal parce que mine de rien ça résume le truc qu'il y a dans cette ville où il y a l'usine de gants de toilette et le stade c'est les deux trucs principaux mais du coup ball b-a-u-b-o-w-l b-o-w-l ouais moi j'aime bien gloves and balls ouais ouais ça claque on trouvera pas au mieux de toute façon je crois pas gloves and balls le duel entre Stallone et Vin Diesel avec Catherine Froh voilà vite fait Catherine Froh et bien c'est l'heure de résumer cette fantastique histoire qui se situe pour une fois on a pas fait trop de je suis très fier de nous pas trop de fantastique et tout ça c'est ça que tu veux dire pas trop de fantastique pas de SF c'est vrai année 90 du coup on commence avec Petulo personnage principal c'est cela Petulo qui fait le ménage dans un dans le stade de rugby il essaie de faire des petites passes dans son coin et tout on sent qu'il a envie de faire du rugby quand il fait le ménage hop voilà il tente des trucs avec son matériel voilà il se fait des petits délires et il y a les mecs qui sont vraiment rugbymen qui passent à chaque fois à côté et qui se foutent de sa gueule et tout t'es trop une femme lettre il fait le ménage et tout ça voilà il jette des ballons il le bouscule il le bouscule quand il rentre dans les vestiaires genre il le tacle à moitié voilà du coup il est triste il est pas content en parallèle on a Jacqueline qui elle travaille dans l'usine de gants de toilette on la voit fabriquer des petits gants tous ses amis qui sont là et l'ensemble c'est la joie c'est un peu comme une musicale elle chante pour fabriquer des gants on voit aussi les mecs se laver avec ses gants oui il y a une présence fondamentale de gants dès qu'on peut quelqu'un s'essuie même pour les mouchoirs les gens ils ont des gants de toilette c'est ça et du coup à la fin de sa journée à Jacqueline on va réunir les deux personnages et va au stade c'est que c'est fou au stade c'est étonnant parce qu'il est à moitié éteint ils ont laissé vite fait une lumière qui éclaire un petit coin de terrain elles ont une autorisation vite fait pour aller jouer visiblement elles peuvent s'entraîner là le soir ah d'accord du coup Pétulo c'est lui qui leur roule les portes et qui ferme les portes d'ailleurs il est là pour ça et on sent que regarde les meufs ça titille il est en vitoué aussi même là il peut pas et justement il est là posé sur son balai il regarde Jacqueline quand même ouais il y a un petit jeu de regard et au moment elle va partir du stade il la bloque tout le monde sort elle en dernier bam et là il met sa main devant la porte et il commence à lui essayer de l'embrasser dans le cou et tout et elle oh oh non mais ça va pas j'ai dit non il la plaque et tout il la force il la plaque en mode rugby et là ça l'excite un peu quand même alors on peut imaginer que là il la laisse partir c'est ça par contre la fois suivante il va à chaque fois la forcer un peu plus elle dit non et puis au moment elle se laisse faire et elle le laisse embrasser et là du coup finalement elle succombe elle succombe au charme au charme bien entendu c'est très très Sylvester Stallone il est quand même élégant et du coup ils finissent dans le gazon au milieu d'un tas de gants de toilettes et de ballons de rugby ils couchent à même le sol non mais on rendez compte et là il se confie à elle sur la flotte même si on a compris il se confie à elle pour lui dire ouais 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 vraiment puisque je t'ai baisé est-ce que moi je pourrais pas venir jouer avec vous bah pour moi c'est lui qui juste qui lui dit qu'il aimerait bien être rugbyman et elle lui propose tu vois les gens qui et bah tiens si tu veux c'est vrai qu'elle laide voilà elle est sympa donc la fois suivante paf le soir il vient timidement jouer avec elle donc il doit mettre l'espèce de t-shirt rose là oh putain il est un peu l'arche humain et tout Stallone avec son petit t-shirt rose trop petit pour lui mais il est quand même content il peut s'entraîner et à un moment donné il y a un de ses potes qui le surprend et il fait encore plus se foutre de sa gueule donc il y a des scènes où il nettoie dans les vestiaires et tout ça et les mecs débarquent ils crachent ils ont fait une pancarte en mode t'es un gros pd et tout ils ont mis de la merde partout exprès la grosse blague super marrante mais lui bon il a son rêve donc il continue à s'entraîner il profite de ça me fait penser à Steak pardon ah oui bah quand ils humilient un peu Ramzi ah oui pour pouvoir rentrer dans le ah non mais c'est vrai qu'il a un peu cette idée là le film de Benoît Jaco là quand on dit pieux il s'entraîne avec les meufs et on voit que elles ont des techniques avec les gants tu vois des espèces de catapultes ou je sais pas trop quoi ça fait un peu élastique le gant pour travailler la force la course etc on voit qu'il s'améliore à force à un moment donné il se retrouve il va chercher Jacqueline pour l'amener de manière très galante au stade en mob voilà il a sa petite trottinette et là il la surprend avec Jimmy Jimmy qui était celui bien entendu dans l'usine Jimmy c'était le mec qui le faisait le plus chier ah bah oui il les crasse les plus dégueulasses c'est le héros de l'équipe donc il se croit tout permis c'est un blond tu sais avec une mâchoire incommensurable ah oui donc Vin Diesel on lui met une perruque ah oui merde ouais bah ouais ça lui reste tellement bien d'ailleurs et du coup il surprend Jimmy en train d'essayer dans le balai faire exactement ce que lui faisait sauf que là c'est bien vu parce que c'est le héros du coup bagarre ils se poursuivent là dedans à travers les chaînes et tout ça alors 20 minutes de course poursuite bien entendu dans le développement on a aussi ces histoires de compétition avec l'équipe adverse où ils sont rétamés à chaque fois Jimmy se venge sur Petulo parce qu'il a été humilié avant d'avoir perdu encore une fois ah l'équipe d'annul et tout ça poursuite machin ils sautent parce que l'usine on imagine c'est une usine incroyable il y a des chaînes des systèmes de machinerie ils produisent mondialement tous les gants de toilette donc il y a une production phénoménale poursuite saut là dedans bagarre baston bam la jambe est coincée elle se pète en deux on entend bien et là on sent qu'il y a une espèce de presque de solidarité ah non il l'aide à sortir du truc à l'emmener à l'hôpital machin il se regarde on est quitte le coach il fait les gars on va être obligé de déclarer forfait parce qu'il nous manque un joueur on n'a plus notre héros et là Petulo il était là à ce moment là il entend ça oh c'est le moment il faut que je saisisse l'opportunité peut-être Jacqueline elle est là lui fait un coup de coude pour lui dire on l'oublie elle il l'a sauvée son destin est scellé elle a été sauvée par un mec c'est tout ce qui comptait dans sa vie et du coup Petulo il prend un ballon de rugby il le balance archi fort dans la nuque du coach on se dit mais il est fou il est con et bah non parce qu'à cette époque là c'est comme ça que ça marche pendant que t'es un daron et que tu vas réussir il fait wow la force t'as failli me péter la nuque et tout ok je te donne ta chance et là le climax le fameux match et donc bien évidemment il va traverser le terrain il va marquer le point au dernier derrière seconde vous l'avez deviné bah bien entendu c'est cousu de fil de blanc cette histoire et il est content et sa meuf elle l'applaudit bravo t'es le champion et il est intégré à l'équipe et voilà et on la voit juste vite fait faire bravo et puis hop voilà et tu dégages peut-être qu'on voit quelqu'un la pousser c'est juste un mec de l'équipe ou un fan je sais pas bravo et bam et là ils se retrouvent tous entre mecs en train de se faire des câlins ouais il y a une image de fin un peu crypto-gay tu sais le fameux truc très années 90 mine de rien top gun je sais pas quoi on est dans ces valeurs masculines qui sont presque gays ouais finalement qui sont à l'inverse de ce qu'il y a eu le fameux gétéro et bah voilà vous avez un an donc pour réaliser ce film le faire produire et le réaliser ah bah bien sûr si vous avez écouté ce podcast vous êtes obligés de réaliser le film attention c'est ça si vous voulez être sympa vous pouvez nous balancer une proposition d'affiche pour ce film vous nous envoyez ça à toutes les idées t-o-u-t-e-s-l-e-s-id at gmail.com et moi je balancerais ça sur le twitter de toutes les idées bien sûr l'affiche vous pouvez faire ça avec paint n'importe comment vous prenez des photos vous récupérez des images sur internet vous mélangez ça vous mettez le titre gloves and balls avec le casting ça peut être pas mal d'avoir une proposition de visuel de se rendre compte vraiment ce que ça peut donner ce film celui qui fait la plus belle affiche gagnera et l'émission vous pouvez la retrouver sur spotify sur itunes et la version vidéo sur youtube toutes les idées vous tapez et vous vous abonner vous vous abonner parce que ça nous aide en plus potentiellement à remonter dans les tops je sais pas trop quoi pour avoir la visibilité si bien sûr cette émission vous plaît ça faisait un sifflet de rugby c'est le ah ouais je pensais que ça ça voulait dire au revoir bisous à bientôt et tout bah on y était presque en même temps et bah en tout cas à très bientôt les amis pour une prochaine histoire rocambolex oh ciao bisous on a 1h59 de cassette j'ai dit le il a dit le mot le vieux mot on a 1h59 on a 1h59